Au fur et à mesure que vous avancez dans votre recherche graphique, enregistrez sous un nom différent. Parce que parfois, le plus simple est le mieux. Il est possible qu'après avoir fait 5 minutes de recherche graphique, je me rende compte que finalement, ceci, avec le côté simple que ça a, le côté pur sur certaines lettres, le côté graphique sur le mot 4, il est possible que ce soit la meilleure des choses que je vais faire dans les 5 minutes qui viennent. Donc, si je ne garde pas des versions du fichier, c'est perdu. Si je modifie... Ah, t'as eu ça tout à l'heure et t'as perdu un truc qui était bien ? Enregistré sous des noms différents. Bon, il y a aussi des astuces qui consistent à dupliquer le calque, verrouiller l'ancien, ne plus l'afficher, et continuer le travail sur le calque supérieur. Il n'y a pas des fois parmètre, je trouve que ça s'enregistre, il y a une copie. Non, enregistrer une copie automatiquement, ça ne marche pas. Par contre, il y a un nouveau truc dans Illustrator CC, c'est la sauvegarde automatique. ou alors je confonds avec Photoshop. Je confonds peut-être avec Photoshop, peut-être que dans Illustrator, il n'y a pas encore de sauvegarde automatique. Ah, il n'y aurait pas ? Oui, non, il n'y aurait pas, oui, j'ai confondu avec Photoshop, je pense. Non, c'est que dans InDesign et Photoshop. InDesign et Photoshop, c'est ça, il n'y a pas dans Illustrator. Donc, pas de sauvegarde automatique dans Illustrator, c'est bizarre. Ok, je sélectionne donc le mot griffonner, et je vais faire différentes couleurs de griffonnage. Vous le sélectionnez dans les calques ? Oui, je peux le sélectionner dans les calques avec la petite rondelle, ou alors avec la flèche noire, je clique sur le mot, dans le plan de travail. On a cliqué sur la petite rondelle. Ah, c'est sur la rondelle pour le sélectionner, oui. Ce n'est pas sur la vignette, ça ne marche pas, ça. C'est sur la rondelle pour sélectionner les objets dans Illustrator. Ils essayent toujours de faire différent. Ils essayent toujours de faire différent. Ben oui, parce que Photoshop, c'est toujours... Ce n'est pas les mêmes équipes de développement, alors... Voilà, ici, Illustrator, vous avez des anciens d'Illustrator qui se mélangent avec des anciens de Macromédia pour faire évoluer le logiciel. Bon, c'est des équipes de développement différentes. Alors, voilà, l'objet 4 s'est sélectionné. Je vais dupliquer le fond. Changer la couleur. Voilà. Eh bien, déjà, ça marche. Ça ne me fait pas exactement les mêmes griffonnages, alors que les paramètres sont les mêmes. Donc, il y a un côté aléatoire qui est pas mal. Dupliquer à nouveau le fond. Changer les couleurs. C'est pas sympa, ça ? Donc, le même objet. Je suis en train de mettre au point un style graphique. Donc, si vous ne connaissez pas le système des fonds multiples dans la palette Aspect, vous allez dupliquer l'objet physiquement dans le document. Vous allez avoir trois objets textes. Ça va être difficile à gérer. Tandis qu'ici, c'est trois fonds sur le même objet. Merci.